Tandis que les pâtissiers encore en lice, mais aussi Marie et Cyril ont quitté le domaine pour se reposer après une semaine intense de concours, et sans se douter de ce qui se trame dans le parc du château, Mercote prend en secret les reines de la cuisine secrète. Accompagné de son acolyte Christophe Renoux, meilleur ouvrier de France au dessert alliant excellence et simplicité, ensemble, ils vont à l'insu de tous permettre à l'un des éliminés de réintégrer le concours et de peut-être décrocher le titre de meilleur pâtissier. Coucou ! Qu'est-ce que tu fais là ? Et toi ? Bah ouais, depuis la première là ! Ça fait deux fois que tu passes ! Bah ouais, on n'est jamais 203, on verra ! Tu me fais un peu peur Richard, elle va être trop dur là ! On verra ! Aïe 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 ! Et oui, je compte gagner le troisième, moi là je suis parti, je vais aller sous la tente, je vais y retourner ! Oui, moi aussi je vais y retourner, tu vois, on verra tout à l'heure ! On va se battre ! Monique ne s'attendait sûrement pas à retrouver notre paysagiste éliminé en première semaine de concours, et pourtant, depuis deux semaines, il règne en maître dans la cuisine secrète, où il a déjà évincé Lilou et Christelle. Richard ! Merci Richard ! Bravo ! Alors, Richard décrochera-t-il sa troisième victoire ? Ou Monique parviendra-t-elle à le détrôner ? Qui gardera une chance de réintégrer le concours en dixième semaine de compétition ? Monique Richard, bienvenue dans ma cuisine secrète ! Merci ! Bienvenue ! Cette année, il va falloir me prouver que vous méritez de retourner sous la tente, et j'attends que vous vous battiez pour saisir cette seconde sens, attention hein ! Alors, je vous rappelle les règles, si vous gagnez ce duel, vous accéderez au prochain, et si vous les gagnez tous, vous aurez la chance et le mérite de réintégrer la grande tente. Mais bon, vous me connaissez, je ne vais pas vous faciliter la tâche. Pour courser le challenge, j'ai avec moi Christophe Renoux, meilleur ouvrier de France. Alors Christophe, qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers ? Beaucoup de challenge aujourd'hui, puisque c'est une battle pour le retour dans la grande tente. Donc, la tente, elle va être rigoureuse, et pour nous convaincre, vous allez devoir vous affronter sur une recette. Et pas n'importe laquelle ! Chaque semaine, c'est par tirage au sort que nos éliminés découvriront leurs défis du jour, tous issus des épreuves emblématiques du concours, qui ont déjà fait trembler onze promotions de pâtissiers aventus. Alors, verdict ? Tiens Christophe, je crois qu'on va déguster une tasse de thé. Waouh ! Le thé ! Gros challenge, pas facile, parce que le thé, il en existe des milliers. Il y a du noir, du thé blanc, du thé vert. Il va falloir maîtriser l'infusion. Est-ce qu'elle est à froid ? Est-ce qu'elle est à chaud ? Pour ne pas tomber dans le trop amer ? Et c'est là où on va vous attendre, sur cette maîtrise. Ça vous tente ? Vous êtes prêts à vous battre ? Oui, à fond. Oui. Alors, pour nous régaler avec ce dessert au thé, vous avez 1h30. Que le duel commence. À vos marques. Prêts ? Pâtissez ! Allez ! Top départ de ce troisième face-à-face dans la cuisine secrète. Nos pâtissiers ont la lourde tâche de faire de ce dessert leur ticket gagnant afin d'accéder au prochain duel et ainsi rester en lice pour réintégrer le concours. À eux de se démarquer en faisant preuve de justesse et de technicité pour sublimer le thé sans le dénaturer. Le thème du thé, ça m'inspire à moitié. À la vanille, sur lequel je vais venir avec un biscuit au thé. Après, sur le dessus, je vais venir avec un insert au cassis. Sur le côté, je vais pocher une ganache au thé. Voilà. Je vais irer après en fonction du temps que j'aurai pour faire une petite déco. On verra. La difficulté, c'est qu'il faut qu'on sente le thé. Si on ne s'empale le thé, ce n'est pas bon, ça ne passe pas. Et ce second duel, on l'a mis en garde sur le visuel. C'est donc là, il faut vraiment que je sois irré prochain. Il faut que je arrive à sortir un truc laser. Donc, c'est la grosse pression. Parce que là, j'ai reporté un premier duel, un second duel. J'aimerais bien le remonter en troisième. On ne sait jamais. On ne dit jamais 203 et retourner comme ça sous la tente un peu plus tard. Pas question pour Richard de laisser filer cette troisième victoire. Il compte sur son thé noir fleur de bleu et sublimé de cassis et surtout sur un visuel ultra soigné pour rester le champion en liste de la cuisine secrète. Mais Monique compte bien elle aussi saisir sa dernière chance. Le thé m'inspire un petit peu quand même. Oui, j'aime bien le thé. Alors, je choisis le thé vert parce que ça me rappelle les saveurs de rien. J'aime bien le goût et avec la menthe, j'aime bien aussi. Donc, pour ma revisite, j'ai choisi de faire un Saint-Honoré. Je trouve ça original comme fond. Ça change un petit peu des gâteaux plats. Alors, en base de mon Saint-Honoré, je vais faire une pâte à chaud. Ensuite, je mettrai au-dessus un crémeux thé vermante, une purée de citron. Au-dessus, j'aurai mes choux qui seront gardés de crémeux également. Je vais faire un glaçage chocolat matcha. Comme ça, il y aura deux thés. Et en déco, tout autour de mon Saint-Honoré, je vais faire de la crème chantilly. Voilà. Et au milieu, il y aura encore un chou. La difficulté dans mon gâteau, c'est d'arriver à tout associer et ensuite que le goût du thé ne soit pas trop prenant, qu'il n'y ait pas ce goût amer en arrière au goût. J'espère, avec cette recette, faire plaisir à mercoter au chef et en même temps gagner Richard. Alors là, il faut arrêter. Richard, il a gagné deux fois. Maintenant, c'est mon tour, chacun son tour, après tout. Monique est bien décidée à prendre la place de notre paysagiste dans la cuisine secrète grâce à son Saint-Honoré au thé vert menthe, matcha et citron. En tout cas, nos pâtissiers le savent. C'est maintenant qu'ils doivent faire leur preuve. Seul l'un d'eux se qualifiera pour le prochain duel. L'autre quittera définitivement la compétition. Première étape pour nos pâtissiers, la réalisation des pâtes et autres biscuits qui serviront de base à leur dessert au thé. Je vais démarrer par la pâte à choux. Donc la pâte à choux, c'est quelque chose que j'ai énormément l'habitude de faire chez moi. C'est pas très compliqué, mais il faut vraiment respecter les bases techniques. Là, je vais vraiment me baser sur mes acquis pour emporter sur le duel. Faut que j'y arrive. Monique essaie de limiter sa prise de risque en choisissant une préparation qu'elle maîtrise. Mais la pâte à choux peut s'avérer est très capricieuse. Notre mamie dynamique ne va donc rien devoir laisser au hasard. Donc je vais mettre 250 millilitres d'eau. On peut la faire aussi bien avec de l'eau qu'avec de l'eau. Il n'y a pas de... Moi, je l'ai toujours faite avec de l'eau. Ces choux n'en seront que plus croustillants une fois cuit. Mais encore faut-il réussir l'étape primordiale qui suit. Ça y est, là, ça bouge. Alors, je mets ma farine d'un coup avec le beurre pour que ça prenne bien. Voilà. Et après, je vais la faire sécher sur le feu. Il faut les élever tous en excédent d'eau. Il faut que ce soit une pâte sèche, justement. D'où le nom. Sécher. Si c'est passé, ça ne gonflora jamais. Ça sert à même temps de faire des choux tout plats. Des galettes. Allez, hop, on y va, on y va. J'ai toujours peur de ne pas assez la sécher, en fait. Si je l'ouvre mes choux, je ne peux pas réintégrer la tente. Ça, ce serait très dommage parce que j'ai envie d'y retourner quand même. Ça m'a bien pu le peu de temps que j'y ai passé. Ça, c'est sûr qu'elle a eu l'air de beaucoup s'amuser, notre Monique, durant ses trois semaines de participation au concours. Monique, chante ! C'est le tabouille bleu pour moi, cette semaine. Tic, tic, tic. La biolette, il ne faut pas trois mètres. Donc, avec parcimonique. Monique, t'es trop drôle. Qui c'est qui fait le plus beau des animaux ? C'est moi. Non, c'est moi. Mon animal de compagnie, je vais faire mon chien qui s'appelle Mokka. Ça, ce sera le corps de mon chien. Non, mais il n'est pas carré. Qui c'est la reine du tiramisu ? C'est moi. Du rire, de la joie de vivre et de la bonne humeur, c'est là le trio gagnant qui caractérise parfaitement cette mamie dynamique. Je m'appelle Monique, j'ai 68 ans, j'habite au Lonac, près de Toulouse. Je suis mariée, j'ai deux enfants et cinq petits-enfants. Est-ce que c'est bon, Eliott ? J'adore. Nanar, c'est bon ? Non. Oh, bon ! Je pâtisse à peu près depuis cinq, six ans. J'ai appris à faire des gâteaux, principalement en regardant le concours du meilleur pâtissier. Boire chocolat, c'est très bien. Je suis à retraite, mais je ne m'admits jamais. J'ai mon atelier à la maison, je fais plein de petites choses, de la couture, de la peinture aussi. Je suis quelqu'un d'assez dynamique et je ne supporte pas de ne rien faire. Il faut toujours que je m'occupe. J'aime la vie. Mais notre Monique n'a pas seulement réussi à donner le sourire grâce à sa personnalité, ses desserts gourmands et maîtrisés ont eux aussi régalé notre jury. C'est mignon, hein ? Très mignon. Le macaron, il est croustillant et moelleux. La garnache, elle est très bonne. Bravo. Merci. Le gâteau, comme ça, visuellement, il est réussi. C'est un joli gâteau. Le petit caramel au beurre salé t'apporte un peu de sucre, certes, mais la gourmandise. Le fait que tu fais une crème montée, ça allège le tout, donc finalement, c'est une bonne idée. C'est simple, efficace. Mais on le sait, la simplicité dans le meilleur pâtissier, ça finit toujours par lasser. Le biscuit est très bon, hein ? Ensuite, on s'arrête là, hein ? On connaît déjà, le tiramisu en vérine, c'est quand même très traditionnel. Donc là, on me demandait un tiramisu 5 étoiles. T'as oublié les étoiles. C'est dommage. C'est un bon gâteau de grand-mère. Après, c'est un peu simple. C'est un gâteau agréable. Moi, j'ai plaisir à le manger. Je ne lui trouve pas de défaut, si ce n'est celui d'être un peu simpliste. Et c'est ce manque d'originalité qui a malheureusement précipité son élimination. Malheureusement, les pâtissiers, vous le savez, l'un ou l'une d'entre vous va nous quitter ce soir. C'est Monique. C'est ça. Heureusement, grâce à la cuisine secrète de Mercote, il reste une dernière chance pour Monique de faire ses preuves et de retrouver sa place dans la compétition. Ça n'a pas l'air mal, hein ? Et pour y arriver, elle mise tout sur son Saint-Honoréauté et sa pâte à choux. Petit à petit, je vais mettre les oeufs. Pourquoi ça fait ça ? Elle ne plaît pas. Elle ne plaît pas du tout. Elle ne devrait pas coller comme ça. Et là, elle colle trop. Pour moi, elle est ratée. Qu'est-ce qu'il se passe, Monique ? J'ai raté ma pâte à choux. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas. Tu sais, ce n'est jamais comme à la maison. Ah, ben ça. Coup dur pour Monique. La pression de cette dernière chance lui fait perdre ses moyens sur cette préparation qu'elle maîtrise habituellement. Mais pas question de lâcher. L'enjeu est beaucoup trop important. Pour la rattraper, je rajoute un peu d'oeuf. Donc j'essaye. Et il arrive que des choses ratées marchent très bien. On est positif, on y croit. Mais oui, les certes atteignes, elles ont bien. Comme elles ont fait. Je ne suis pas arrivée ici pour baisser le rang. Et surtout, je veux réintégrer la tente. Désolé, Richard, pour toi. Non, ne t'inquiète pas. Mais bon, pas de cadeau. On est tous pareils, on veut tous la réintégrer. Alors, je vais pocher dans mon chou. Je vais faire des petits choux. Et après, je vais faire mon cercle. Je vais faire aussi un pâte à choux. Là, tu as réussi à rattraper tes choux. Mais ils sont bons, tes choux. Mais c'est la pâte. Je ne suis pas habituée à l'avoir comme ça, la pâte. Non, mais elle est bien. Richard, il faut que tu rates des trucs, toi aussi. Non, mais t'inquiète pas pour moi. Là, Monique, j'ai gagné deux duels et je vais gagner le troisième. Ah non, mais Richard, tu ne me fais pas peur. Je vais y arriver. T'inquiète pas. C'est moi qui vais réintégrer la tente. T'es sûre ? Oui. Fais attention. Ah. Voilà. Ça y est. Hop, on y va. C'est parti pour 40 minutes. J'enfourne à 180 degrés. Là, l'important, c'est de ne pas ouvrir le four. Sinon, il va rebaisser, il ne sera pas bien. Espérons pour Monique que ces choux seront réussis malgré ses doutes. Sinon, elle pourra dire adieu à son rêve de réintégrer le concours. D'autant qu'en face d'elle, Richard est bien décidé à remporter son troisième duel. Et pour y arriver, il mise sur une préparation ultra gourmande. Je suis en train de préparer mon sable et vanille, qui sera la base de mon gâteau. Donc, j'ai mis mon beurre, ma vanille, ma cassonade. Auquel notre paysagiste ajoute une pincée de fleurs de sel, de la farine et de la poudre d'amande. Là, mon sable et vanille, il a l'air pas mal. Hop là, tchoc, ah, et c'est parti. Hop là, je vais étaler mon petit sable et là, on voit qu'il y a bien les gousses de vanille. Ce sera bon au goût, ça. C'est un crâle gourmand. On étale bien. On a le sable et il ne faut pas que je me loupe un peu parce que c'est vraiment la base de mon gâteau. On a le sable et il ne faut pas que je me loupe un peu parce que c'est vraiment la base de mon gâteau. Donc, si je me loupe, c'est adieu à l'attente. Je serai un peu triste quand même, on ne va pas se mentir. Et oui, dans la cuisine secrète, il ne faut surtout pas se laisser déborder au risque de se voir ôter ses rêves de victoire. Mais cette pression qui s'infuse progressivement chez nos pâtissiers, d'autres avant eux l'avaient déjà ressenti en se frottant également à l'exercice. Souvenez-vous, en saison 9, nos 6 pâtissiers encore en lice avaient dû mettre la barre ôtée et surtout très haut pour la semaine spéciale New Delice. C'est plein de couleurs ! On est en Inde ! Une chorégraphie parfaitement orchestrée que Cyril souhaitait accompagner d'une boisson typique de l'Inde. Le thé ! Je vous demande un gâteau au thé, je veux sentir le thé. Et c'est là toute la difficulté. Et pour répondre à la demande de Cyril, nos pâtissiers avaient choisi des thés tous aussi riches et savoureux les uns que les autres. Je vais pocher une ganache à base de thé vert au grain de riz. J'aime beaucoup, il a un goût de pop-corn. J'ai choisi un thé au litchi. J'espère que ça va me permettre d'intriguer le jury. Là, je vais mettre mon thé. C'est du thé sakura. Ces fleurs de cerisier, ils sont trop trop bons. Je suis en train de préparer ma bavaroise au thé Earl Grey. C'est mon thé préféré. J'en bois un demi-litre tous les matins. Sirène, notre mamie connectée, misait tout sur sa boisson fétiche. Son choix, en revanche, était loin d'être la tasse de thé de notre chef. C'est pas mon thé préféré, le Earl Grey. C'est pas mon thé préféré, ça. Je vais vous le faire aimer, ce thé. Et pour y arriver, Rennes comptait sur une association de saveurs originales. Je vais l'associer avec la pêche de vigne. Tout comme le reste de ses camarades pâtissiers, qui s'étaient également illustrés avec des mariages gourmands. Le goût du mangoustan, c'est assez sucré, un peu acidulé. C'est un fruit qui vient d'Inde et c'est mon fruit préféré, j'adore. J'égoutte mon riz noir. Vous avez une belle couleur chocolat. Là, j'ai fait un moelleau pistache. La pâte, elle aurait dû être un petit peu plus liquide quand même. Là, elle est vraiment ferme. Ça m'inquiète un peu. Oh, une petite bouffée de stress, Siam. Pas d'inquiétude, Julia avait la solution. Il faut faire du yoga. Oui, je sais. Tu veux qu'on fasse une petite salutation au soleil ? Je crois que c'est comme ça, là. Tu fermes les yeux et tu touches tes pieds, d'accord ? Voilà. Et là, tu vas à terre. Je te vois plus. Voilà. Et tu lèves la terre. Oh, par goût ! Qu'est-ce que tu veux ? Si cette petite séance de yoga avait permis à Siam d'évacuer la pression, elle aurait également fait grand bien à Mercotte et Cyril, qui avaient perdu leur zen attitude face à Maxime. Ça, c'est le biscuit cuillère. Il y a une petite surprise. Hop ! Il y a des petites arabesques dessus. Waouh ! Il est moelleux, là. Eh bien, tu vas avoir du mal à le rouler, hein ? En tout cas, sans qu'il se casse. Pourquoi tu l'as laissé dans le truc ? Dès que tu le sors du four, tu... Tu m'agaces, tu m'agaces. Ça fait 10 semaines, on te dit, les biscuits, quand ils sont cuits, on les met sur grille. Là, tu l'as pas mis. Là, tu me laisses dans ton truc. Tu m'agaces parce qu'à chaque fois, oui, mais, oui, mais, oui, mais, ma grand-mère a fait du vélo. Moi, si t'étais mon petit-fille, je te donnerais un coup de pied dans le derrière, si tu verrais ça. Je me suis pris une petite déculottée, là. Si ce coup de pression n'avait pas affecté notre pompier volontaire, il avait pourtant bien bu la tasse lors de la dégustation. Il a débordé, le thé ? La crème a pas assez prise au frais, en fait. C'est le jeu. C'est ce que je disais. Rien du tout. C'est quoi ça ? Crèmeux jasmin. Jasmin, ça doit être subtil. Et là, non seulement c'est fort, mais en plus, c'est archi collé. La réalisation est un peu bâclée, quoi. En revanche, d'autres pâtissiers avaient bel et bien relevé au la main ce défi, comme Bouchra, qui avait épaté le jury avec son dessert au thé matcha, yuzu et sésame noir. C'est très mignon, tout ça. C'est très joli, c'est élégant. Merci. Allons-y. Toi qui as fait ça ? Bah oui. C'est parfait. C'est vrai. Je suis contente. C'est le meilleur gâteau que j'ai goûté depuis le début du concours. Non. Tiens. Non, c'est rien. Ne dites pas ça. Tiens. Franchement, je suis bluffé, quoi. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Et ça n'avait pas été la seule claque de Cyril sur cette épreuve, puisque Ren avait finalement réussi l'impossible en faisant aimer son thé Earl Grey à notre chef. Moi, naturellement, je ne bois pas de thé Earl Grey. Là, c'est bien maîtrisé. En fait, ce qui me plaît, c'est la délicatesse de ce gâteau. Je pourrais le vendre dans ma boutique. Merci. Merci beaucoup. C'est délicieux. Bravo. Bravo. Retour au duel du jour dans la cuisine secrète. Sous le regard exigeant de Mercotte et Christophe Renoux, Monique et Richard s'affrontent dans un face-à-face redoutable où seul l'un d'eux accédera au prochain défi. Au terme de cette compétition de la dernière chance, celui ou celle qui aura survécu à toutes ses joues de pâtissière méritera de réintégrer le concours. Monique et Richard, il vous reste une heure pour que vous nous présentiez votre gâteau au thé. Attention, on veut sentir le thé. Chaud. Chaud patate. Il faut y aller, il faut y aller. C'est chaud parce qu'il ne faut rien lâcher. Le temps, tout le monde, c'est toujours l'ennemi. Donc à une heure, ça passe très, très vite. Pas une minute à perdre donc. Nos pâtissiers s'attellent maintenant à la deuxième et à la plus importante étape de cette recette, la mise en avant du thé. Alors là, je vais mettre mes 400 grammes de crème fraîche que je vais faire bouillir avec mon thé. Voilà. Et je vais mettre mes feuilles de menthe aussi. Là. Je vais mettre 5 feuilles. J'ai choisi le thé, parce que je l'aime bien. J'en bois souvent. Et je trouve que c'est très frais, surtout avec la menthe. C'est très, très exotique. Une fois de plus, Monique met toutes les chances de son côté en misant sur un thé qu'elle apprécie. Mais même si elle en connaît les subtilités et le goût, reste la difficulté numéro 1 de ce défi, la maîtrise de son dosage. Là, je donne tout. Je veux que ça sente le thé parce que je veux gagner ce duel. Si pas de thé, je suis hors sujet. Ça y est, là, ça bout. Moi, c'est pas mal. On sent bien le thé. Pas trop fort. Et la menthe aussi, également. Pas trop fort non plus. La menthe ne prend pas le dessus sur le thé. Monique est contente de son dosage. Mais pas le temps de jubiler. Elle doit encore terminer la préparation de son crémeux en ajoutant sa crème chaude à ses jaunes d'œufs, puis en faisant cuire le tout à la manière d'une crème anglaise. Je crois qu'elle est en train de tourner. Ça va pas faire de gros mots, normalement. Décidément. J'aurai tout. Le sort s'acharne sur Monique, qui doit encore une fois trouver rapidement une solution pour éviter la catastrophe. Je vais la rattraper avec le surplonge. Voyons. C'est bon, ça a marché. J'ai réussi à rattraper mon crémeux. Là, c'est bon, je n'ai plus de rumeaux dans mon crémeux. Très bien. Monique vit de véritables montagnes russes émotionnelles sur ce duel. Et ça ne risque pas de s'arrêter. Alors, comment tu te sens ? Je me sens très bien. Très bien. T'es prête à te battre pour gagner ton duel ? Ah oui. Ça, oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, ce qui est prévu, c'est le Saint-Honoré, donc. Pas de feuilleté ? Non, pas de chou. Saint-Honoré, c'est pas de feuilleté ? Ou pas de sucré. Ou pas de sucré. C'est un revisité. Ah, c'est un revisité. Elle a réponse à tout, Monique. Et après, je mets donc un crémeux thé vert menthe. Ok. Un confit de citron, de la crème chantilly dessus poché. Et je fais un glaçage avec un peu de thé matcha et du colorant vert. Ok. Mais le thé matcha, il colore, je pense. J'ai pas besoin de colore. Non, ça ira très bien. D'accord. Alors, le crémeux, c'est le crémeux qui est au thé. Oui, oui, oui. Thé vert menthe. Avec de la menthe fraîche. On peut goûter, là. Mais oui, bien sûr. T'as goûté, Monique ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je le sens. C'est pas trop trop, c'est subtil, c'est très bien. Ok. T'y rappelles de l'enjeu, quand même. C'est le thé, le thème. Oui. Alors, attention au citron. Faut pas que ton citron, il prenne le dessus. Il prenne le dessus, oui. Parce que si ça devient un saint honoré au citron... Non, non, non. Parce que c'est là que ça va se jouer. Bon, je vais faire attention à ça. Le thé, le thé, le thé. Le thé. Attention, Monique. Oui. C'est quand même une place pour retourner dans la grande tente. Eh oui. Et fais-nous un beau saint honoré revisité, donc. Oui. Je vais regoûter. Oui, ça sent bien le thé. Et puis la subtilité de la menthe. C'est pas trop fort. C'est léger, c'est très bien. Monique n'en démord pas. L'équilibre des saveurs dans son crémeux est réussi. Reste à savoir si Mercote et Christophe Renoux seront du même avis à la dégustation. De son côté, notre paysagiste déjà détenteur de deux victoires s'attaque lui aussi à la mise en avant de son thé, mais avec une certaine appréhension. Donc là, je vais faire ma ganache, une ganache montée au thé fleur de bleuée, un thé noir. C'est très floral. Je trouve que c'est un thé qui sent bon, même en étant pas amateur de thé. Moi, je ne bois pas du tout de thé, moi, je suis café. Mais ma femme, elle en boit son thé tous les matins, c'est moi qui lui prépare. Et elle, elle, c'est tout ce qui est thé noir. Donc, en espérant que ça me porte chance. On va venir mélanger. Et là, on va mettre à chauffer. Il va falloir bien le laisser infuser assez longtemps. Je vais mettre un thé mur pendant 20 minutes, mais pas beaucoup plus parce qu'il ne faut pas que ça sente trop fort non plus. Comme le chef Christophe nous a dit, il faut juste le milieu. Il faut que ça sente le thé, mais pas de trop. Même si notre paysagiste n'est pas un grand amateur de thé, il se donne les moyens de réaliser parfaitement cette étape afin de convaincre Mercote et Christophe Renoux qu'il mérite sa place de leader dans la cuisine secrète. Là, il y a énormément d'enjeux pour se jette parce qu'il ne faut vraiment pas que je me loupe. Si je loupe le dosage du thé, c'est fini. Je rentre à la maison et je ne reviens plus et je n'aurai plus de chance après pour retourner sous la tente. Je reste à fond et on ne lâche pas. Et pour être sûr de décrocher sa troisième victoire, Richard mise sur son plus gros atout, la ganache montée. Une spécialité qui lui a déjà permis de remporter ses deux premiers duels dans la cuisine secrète. Ta ganache pistache, elle est parfaite. Elle est lisse, elle est honteuse et elle est ultra légère. Quand tu m'as dit une ganache montée à la rhubarge, je me suis dit oh là là, ça va faire un truc qui a out-hort un peu. Et elle paraît un peu tranchée. Oui, j'avais peur. Mais en bouche, elle est très lisse. Et qui avait également été appréciée lors de son passage dans le concours. C'est le trio gagnant, la ganache, Jean Dujat, un beau praliné croustillant, une crème fouettée légère. Je trouve ça très bon. Richard avait réussi à faire voyager les papilles de notre jury au pays de la gourmandise. Et en même temps, rien d'étonnant pour se passionner de la route. Quand je prends ma moto, j'ai cette sensation de liberté de partir à découvrir du paysage, partir rouler un peu partout sur les routes de montagne, en bord de mer. Et vraiment, ça me permet de me vider la tête. Moi, je suis quelqu'un de jovial, déterminé, côté boulot et pâtisserie, entre autres. Je suis un éternel insatisfait. Je ne suis jamais content de moi. J'ai tout le temps envie de faire toujours plus. Cette envie de se dépasser, notre paysagiste l'avait également expérimenté pendant le concours. Tu as déjà fait des glaçages ? Rarement. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je fais souvent. Tu prends des risques, là. Malheureusement, cela lui avait valu quelques sorties de route. C'est très dur d'écrire au cornet. Donc, quand tu ne maîtrises pas les choses comme ça, n'écris pas. Je saurais. Le glaçage, c'est un peu brouillant, mais il est là. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu as réussi à sortir le gâteau dans les temps. Maintenant, visuellement, on n'y est pas. Ce soir, dans la cuisine secrète, notre paysagiste va donc devoir passer la seconde et faire en sorte de maîtriser ses prises de risque s'il ne veut pas se faire doubler par Monique. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Donc là, je suis en train de le passer à la passoire pour retirer toutes les aspérités, tous les petits morceaux de thé qui ne sont pas agréables. Là, je passe bien. J'essaie de récupérer un maximum. Hop là ! On est bon là-dessus. J'émulsionne bien avec mon chocolat. Je trouve que ça sent le thé. On a vraiment un arrière-goût. Au début, on est plus sur le chocolat, le sucré, mais je pense à froid, ça sortira plus. Non, je pense que c'est pas mal. J'espère que ça sera suffisant pour le jury. Là, je donne tout. Il faut que je sorte un gâteau. Premier défi, j'ai réussi à sortir le visuel à peu près que ce que je voulais. Deuxième défi, je me suis loupé sur le visuel. Troisième défi, Christophe et Merkot vont m'attendre là-dessus donc il ne faut pas que je me foire. Donc là, ça part tout de suite au froid et jusqu'au moment du montage. Et pour mettre toutes les chances de son côté, autant visuellement que gustativement, Richard enchaîne sur une seconde préparation qui peut faire toute la différence auprès de notre jury. Je vais lancer mon biscuit. Je vais essayer de rester sur un petit biscuit au thé dans le gré à fleurs de bleu. Je mixe bien mon thé. Il faut vraiment avoir quelque chose d'assez fin. On va essayer de passer à la passoire le thé que j'ai mixé parce que je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de très fin. Je vais le mettre là dans mon beurre parce que le beurre c'est un fixateur de goût. Il ne reste plus qu'à ajouter ce beurre infusé au thé noir au reste des ingrédients de son biscuit composé de farine, d'oeufs, de sucre cassonade, de levure chimique et de crème liquide. Maintenant, on verra si ça aura le goût. Je le mets au four. Là, on croise les doigts pour que ça prenne. Hop là, tac, allez ! Il vous reste 30 minutes ! On panique, c'est ça ? La pression ne cesse de grimper chez nos pâtissiers. Ils le savent, le moindre faux pas peut mettre un terme à leur dernière chance. Alors, à 30 minutes de la dégustation, c'est plus concentré que jamais qu'ils s'attellent aux préparations qui viendront parfaitement sublimer leur thé, mais attention, sans le dénaturer. Je vais faire ma purée de citron. Christophe m'a mis en garde contre la saveur citron qui soit trop forte. Il ne faut pas que le citron prenne le dessus. Donc, quand je vais garnir mon gâteau, il faut que je fasse très attention à ce que, justement, il n'y ait pas trop d'acidité. Ce serait dommage, on ne trouverait plus le goût du thé. Donc, je vais en faire cuire très peu avec du sucre. Allez, hop ! Allez, zoom, vas-y ! Alors là, je suis en train de préparer mon insert cassis avec le thé noir fleur de bleuée. Je pense que le cassis, ça peut vraiment faire un bien matché. Le cassis, ça va amener un peu de peps et peut-être casser un peu le côté fort du thé noir fleur de bleuée. Donc, j'ai mis à chauffer ma purée de cassis. Là, je rajoute ma pectine. Je mélange doucement, ne pas se faire avoir. Et après, il va falloir que je porte à ébullition pendant deux minutes à peu près, une à deux minutes. Pareil, pour que la pectine, ça agisse bien. Il ne faudrait pas que ça prenne le dessus sur le thé, parce que sinon, après, on est cuits. Et là, on serait là. Moi, je veux aller en quatrième semaine. Donc, il ne faut pas que je me loupe. Et justement, pour ne pas voir son parcours exceptionnel dans la cuisine secrète prendre fin ce soir, notre paysagiste met tout en œuvre afin d'éviter les erreurs que lui ont déjà reproché le jury. J'hésite en fait parce qu'au dernier duel, j'avais eu le souci avec mon insert qui n'était pas assez gros. Donc, j'ai les deux. Là, on va voir quel diamètre faire. il ne faut pas que ça soit trop gros non plus. il ne faut pas qu'il soit trop présent l'insert, il ne faut pas qu'il prenne trop le dessus sur le thé. Allez, je vais partir là-dessus. Richard. Comment tu te sens pour ton troisième duel ? Un peu la pression parce que là, maintenant que ça fait la troisième fois que je suis ici, il faut que j'assure vraiment. il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Quel thé tu vas utiliser ? Un thé noir gré fleur de bleuée. D'accord. Où est-ce que tu le mets le thé ? Le thé, c'est en ganache montée. Je fais une ganache montée. Tu as bien les ganaches montées. il y a bien les ganaches montées. J'essaie de la réussir que la semaine dernière. Tu l'as fait infuser à froid, à chaud ? À chaud. J'ai fait infuser à peu près un peu plus de la moitié de crème. Ok. Et quand tu l'as filtrée, tu n'as surtout pas pressée ? Un peu quand même. Toute l'amertume, elle est là en fait. Ah ouais ? Ouais. Attends, tu vas nous faire goûter. Oui, je l'ai là. Non. Béchard, tu prends des risques. Le thème, c'était. Vous ne le sentez pas ? Vous ne le sentez pas ? Vous ne le sentez pas ? Et là, c'est quoi que tu fais ? Je suis en train de faire mon insert cassis. Si tu mets ça avec ton cassis... Alors là, déjà, là, le thé, on a du mal à le deviner. Et là, le cassis, il va tout manger. Bah oui. Alors après, ça va être une histoire de dosage dans l'ensemble de ton gâteau. Donc, tu réinfuses un peu plus soutenu ta ganache montée. Et puis, ton cassis, il faut que tu ailles... Je vais peut-être partir parce que j'ai hésité en fait à peut-être partir plus sur cette taille-là. Il est plus petit, oui. Je vais partir là-dessus. Je vous écoute. On ne va pas batailler et je vais remettre un fusée. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je me fais peur, moi. C'est quand même ton troisième duel. On attend beaucoup de toi. Il ne faut pas que je me loupe et surtout sur le visuel et après, le goût également. Ah oui. Oublie pas que la semaine dernière, c'est le goût qui t'a fait gagner. Donc là, si le goût n'y est pas avec mon visuel, il est moyen. Oulah, t'es mal barré. Donc, il faut que tu donnes tout. Ouais, c'est bon, je vais essayer de rebondir. On compte sur toi. Merci. Et bon courage. Merci. Putain, c'est la lousse. Ça va ? Non. Ça va pas ? Là, ça sent pas le thé, donc c'est le caca. Richard est prévenu. Il doit impérativement réajuster le goût du thé dans sa ganache au risque sinon de dire adieu à sa troisième victoire et son rêve de réintégrer le concours. J'écoute leur conseil parce qu'il faut que je retourne sous la tente, donc on donne tout et on lâche rien. Donc, c'est pour ça, là, j'écoute, je fais, même si au niveau timing, on est un peu just et j'ai diminué aussi la quantité de cassis pour pas que ça prenne trop le goût. Donc, maintenant, on verra. On croise les doigts pour que ça passe et que je puisse revenir une quatrième fois quand même. C'est cool. Allez. Bon, là, c'est bien marrant. J'espère que ça va leur aller. J'espère que là-dessus ils vont retrouver le thé. Allez, on est bon. On dit que Richard, plus que dix minutes. Tu penses que ça va le faire au niveau temps ? J'espère. Je veux rien de t'écrir. C'est évidemment désolé, Richard, mais... Attends, tu viens de sortir. Moi, j'ai envie de y retourner. Moi, ça fait longtemps. la fin de ce troisième duel approche. Nos pâtissiers sont plus déterminés que jamais à décrocher la victoire. Mais pour y arriver, encore faut-il avoir réussi la cuisson des pâtes et autres biscuits qui composent leur dessert. Alors ? Hop là, c'est cru. Toc, verdict. Ils ont l'air pas trop mal. Tac, je les sors. Hop là, c'est bon. Là, je vais remporter que c'est à chaud, que ce soit régulier. Ils sont pas mal, ils me plaisent bien. Donc, pour le coup, là, je suis content. En sera-t-il de même pour son biscuit au thé ? Hop là, allez. Il est bon. Hop là. Je le trouve bien, il est bien moelleux. Moi, je trouve qu'il y a un léger bout de thé. Puis il vient un... Moi, je l'aime bien. Tac, allez. Allez, on les sort. Voilà. Je suis contente de la cuisson de mes choux. Là, j'égalise. Pour avoir une base droite, il faut pouvoir ensuite bien mettre mes choux tout autour, les arranger tout autour et qui tiennent. Monique, Richard, il vous reste 5 minutes. Aïe, 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 aïe. C'est la dernière ligne droite pour nos pâtissiers. Ils doivent vite terminer leurs différentes préparations s'ils veulent avoir quelque chose à présenter à la dégustation et éviter l'élimination définitive. Je suis en train de faire le glaçage pour mes choux. Je mets du thé matcha pour donner de la couleur. Il y a même tant du goût. Je rajoute encore un peu. Il faut un joli vert. Ça va très bien. Alors, le thé matcha est amer, mais comme il y a du chocolat dedans, ça lève un peu l'amertume du thé matcha. Et voilà, ça, ça me plaît, c'est beau. Après son glaçage, Monique enchaîne rapidement sur une chantilly nature qui servira au décor de son Saint-Honoré. De son côté, il est temps pour Richard de finaliser sa ganache. Après avoir perdu de précieuses minutes à la réajuster hantée suite au passage de Mercote et Christophe Renoux, arrivera-t-il à la monter ? Pour que ça prenne. Allez. Allez. Ma ganache, je la trouve pas mal. Moi, je trouve que ça s'en va reloter. Il ne vous reste plus que trois petites minutes. Purée. Oh, putain. C'est pas possible. Plus le choix pour Monique et Richard. Ils doivent sans tarder passer au montage de leur dessert au thé s'ils veulent finir dans les temps. Je vais mettre mon crémeux. Je vais être généreuse avec mon crémeux parce qu'il faut qu'on sente bien le thé et la menthe. Là, je mets ma purée de citron. Alors, je ne la mets pas trop parce que les chefs vont dire pas trop à mettre pour pas que ce soit trop fort. Là, je vais commencer mon montage avec mes petits sablés. Là, niveau timing, ça va être chaud pour le visuel encore. Je vais me faire tacler, je le sens. Mais bon, c'est pas grave. On va venir avec un petit biscuit au thé au milieu. Tac. Richard, Monique, il vous reste deux minutes. Attention. Alors là, je suis en train de garnir mes choux de mon crémeux thé vert, menthe. Et je vais glacer mes choux. Ils sont plus gros que ce que j'avais espéré. Je les voulais plus petits. Mais finalement, bon, ça fera joli aussi. Il ne faut pas que j'en mette trop parce que le glaçage est très sucré. Après, je vais venir poser mon petit insert au cassis. Ça fait des jolies demi-sophères. On va voir si au bout, mes insert cassis ne vont pas prendre trop le dessus sur le thé. Plus qu'une minute, on se dépêche. Je ne peux pas aller plus vite. Là, je mets mes choux tout autour. Je poche ma chantilly, mon pochage, je s'en t'honoré. Il faut que j'arrive à faire un joli pochage. C'est pas gagné. Je poche ma gaine à choux de thé. J'aurais dû faire un autre pochage, je pense. Attention, il ne reste que 30 secondes. Là, j'ai peur. je vais faire ça. Je vais cacher la misère. Allez, 10. allez, allez. C'est le stress. Allez, 9. C'est pas la déco que je voulais faire. 8. Ah, j'ai oublié le... 7. Non, je vais plutôt mettre l'image en. 6. 5. 4. 3. 2. 1. C'est terminé. Bravo. Fin de ce 3e duel dans la cuisine secrète. Nos pâtissiers ont tout donné pour sublimer le thé à travers leur dessert raffiné en seulement 1h30. J'ai réussi à sortir mes 6 gâteaux. J'aurais pu faire un autre pochage différent pour rappeler un peu la fleur avec le cœur au cassis. Mais bon, j'espère que le goût du thé sera là. J'ai écouté ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, j'attends la dégustation et on verra bien. J'espère pouvoir gagner ce 3e duel et pouvoir réintégrer la tente. Je suis contente et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ce n'est pas parfait mais j'espère que ça va bien sentir le thé, qu'il n'y aura pas trop de citron et que les saveurs se marieront bien. J'espère qu'avec cette revisite, je vais gagner face à Richard et peut-être réintégrer la tente. Avant de découvrir qui de Monique ou Richard remporte ce duel grâce à son dessert au thé, faisons un petit détour dans les coulisses du prime de ce soir. Bon, on y va ? Allez, on y va. Allez, on s'y met. Pour cette 3e semaine de concours, nos 13 pâtissiers encore en lice sont donc partis en voyage. Tu montes, Poulette ? J'arrive, j'arrive. Allez, Poulette, allez, viens, on va voyager. Direction la Méditerranée. Enfin, il y en a un qui a failli louper le départ. Cyril ! Come on ! Oh, ben, si je n'ai pas là. Heureusement, notre retardataire est arrivé juste à temps. Et pour la 1re escale de ce voyage, la tente a planté ses sardines en Italie. Buongiorno ! L'occasion pour tout le monde de montrer ses connaissances linguistiques. Non est facile. Buongiorno. Buonasera ! Buongiorno, come stai ? Va bene, va bene. Viva la pizza ! Qui va piano, va sano, qui va sano, va lontano. Et viva le tiramitsu ! En revanche, on a bien compris que Fanny n'avait pas appris option italien à l'école. Attends, il me faut un... Je n'ai pas compris. Oui, c'est censé dire quoi du coup ? Mercote, je te déteste. Ah, d'accord. En tout cas, le message y passe. Sympa, dis donc. En tout cas, là où le message n'est pas bien passé, c'est sur le répertoire musical italien. On n'y était pas du tout. Regarde, sous mon salade, grenade, sous mon salade, regarde, sous mon salade, grenade, et pourtant que la montagne est belle, pourtant peut-on l'imaginer. Il dit magic in the air, allez, 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 levez les mains en l'air, allez, 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 on donne tout. Bref, après l'Italie, la tente du meilleur pâtissier a fait escale en Grèce. Et alors là, on a eu le droit à son lot de déesses et dieux grecs sortis tout droit de l'Olympe. Si notre Apollon a vite été trouvé... Il est trop beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est trop beau. Une merveille. D'autres nous ont également fait part de leur présence. Le dieu de l'amour, c'est moi, Kerdine, je vous aime tous. Oh, nous aussi là. Et pour le dieu de la sagesse, on a pu compter sur Afidou. Il faut courir, mais il ne faut pas courir bêtement. On sait faire, on fait ce qu'on a à faire et puis il ne faut jamais vendre la peau de l'os avant de l'avoir tuée. Oh, ça l'allait pas mal. Quant à la plus illustre des divinités... Mais Zagre me confie qu'ils sont en train de... J'ai vu quelqu'un ou j'ai rêvé ? Moi, je suis complètement folle. Non, non. Le seul et unique dieu de la pâtisserie a bel et bien honoré la tente du meilleur pâtissier de sa présence... Faites du bruit ! Le célèbre Pierre Hermé. Et quand le king dit quelque chose... Alors, ce qui est important quand on fait de la pâtisserie, c'est d'avoir toujours un plan de travail très propre. Tout le monde s'exécute. En tout cas, une chose est sûre, tous ce soir ont prouvé qu'ils étaient les dieux de la danse. C'est vrai qu'on s'est bien marré. Allez, les coulisses, c'est terminé. David, un petit mot pour finir ? Belle semaine, jolie petite croisière en vacances. Je rentre avec des beaux souvenirs. Impeccable. Ah bah super, tant mieux. A bientôt. C'est bon, j'ai fini. Au revoir, merci. Retour dans la cuisine secrète où l'heure est à la dégustation des desserts au thé de Monique et Richard. A l'issue de celle-ci, nous saurons qui remporte ce duel et reste en lice pour réintégrer le concours. L'autre quittera définitivement la compétition. Et la dégustation commence avec Monique. Son Saint-Honoré au thé vert, menthe et citron lui permettra-t-il de détrôner Richard ? Écoute, on retrouve tous les codes de ce que tu nous as annoncé, un Saint-Honoré avec les choux, le petit pochage à la douille Saint-Honoré et puis ta couronne, elle me semble bien cuite. Alors, sur la finition, il y a toujours à redire. Je pense que le craquelin sur le chou basé, ça t'aurait aidé à avoir un chou bien rond. Le chocolat qui coule un peu, il y aurait pu y avoir sur la finition un peu plus de finesse. De délicatesse. Délicatesse. C'est courageux d'avoir fait une pâte à choux en une heure et demie avec tout le reste autour. Donc ça, c'est très bien. Tes choux, ils sont bien gonflés. Ils sont très beaux, ils sont très appétissants. Le pochage est sympa. J'espère qu'on va retrouver le goût du thé. Oui, j'espère. J'espère. La promesse, elle est tenue. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. La pâte à choux est ultra moelleuse. On sent le thé à fond. Et tu vois, ces petites touches de citron mais qui ne dominent pas ton thé, il amène un petit coup de fraîcheur. Il sublime ton thé à la menthe. Et c'était très malin, le thé matcha dans le chocolat blanc pour faire le nappage. C'était très très malin. Et on le ressent. Après moi, le seul bémol, c'est bien sûr la finition. Oui, c'est vrai. Ça pourrait avoir un peu plus de finesse. Et je pense que Monique, tu es quelqu'un qui a cette finesse. Écoute Monique, on sent bien le thé. Ce que j'apprécie aussi, c'est que ce n'est pas sucré. Si on goûte ta chantilly, elle n'est pas sucrée. Oui, je fais exprès. Ta pâte à choux, elle est parfaite. On se fait plaisir. C'est très généreux et très gourmand. Non, bravo. Mais si tu avais mis un craquelin sur les choux, tes choux, ils auraient été tous réguliers. Alors que là, ils montent au gré. de leurs envies, il n'y a personne pour les contrôler. Mais pour le look de la finition, tu vois, ça t'aurait peut-être aidé. Oui, c'est vrai. Merci. Merci à vous. La dégustation se poursuit maintenant avec Richard. Gardera-t-il sa place dans la cuisine secrète grâce à son dessert au thé, fleur de bleuet et cassis ? Richard. Oui, t'as manqué de temps. Oui. Avec le fait de remettre ma ganache, la refaire infuser. J'étais bien dans le timing et c'est un peu parti en cacahuète sur la fin. Ça se ressent. Encore une fois, manque de régularité sur le pochage. Ça manque de finition, on a l'impression que c'est pas fini. Autrement, ton croustillant, il est bien cuit. Ton petit sablé, on va voir si on découvre le biscuit moelleux à l'intérieur, il n'y a plus qu'à goûter. Effectivement, on voit que t'as été pris par le temps, comme souvent, on va dire. Après, si on sent le thé, nous, c'est ce qu'on veut. Je croise les doigts, je touche du poids. Tu fais tout. Le sablé est très bon, très croustillant. Je pense que t'es un expert des sablés. Ton équilibre entre le cassis et ta crème, si tu veux, t'as bien fait de réduire la taille. Parce que l'équilibre, il est plutôt bien. Après, il y a du thé, mais je le ressens par l'amertume. En fait, je ne ressens pas de parfum de thé. Et je pense qu'il y a le côté pressé, il y a la précipitation d'infusion. Moi, je trouve qu'effectivement, le sablé, il est très bon. La petite poigne de fleur de sel, c'est super bon. Après, le thé. Dans le biscuit, on ne le sent pas. Alors ça, vraiment, on ne l'a pas senti. Mais on le sent un peu plus que tout à l'heure dans ta ganache. Mais bon, comme dit Christophe, c'est difficile à identifier. Mais on sent quelque part qu'il y a quelque chose en plus. Mais ce n'est pas assez marqué thé. Mais bravo. Merci. Merci à vous. Fin de la dégustation. Mercotte et Christophe Renaud doivent maintenant faire un choix. Qui de Monique ou Richard remporte ce duel et reste en lice pour réintégrer le concours ? Monique, Richard, bravo. Parce que le thème du thé, ça demandait beaucoup de technicité. Donc bravo parce que techniquement, ça sort plutôt très bien. Alors celui ou celle qui nous a convaincus et qui garde une chance de réintégrer le concours est... C'est Monique. Bravo, Monique. Monique, tu étais à fond dans le thème. C'était très astucieux. Cette association de la menthe fraîche avec ton thé vert. Donc bravo. Et en plus, la complexité, c'est que tu as été dans la technique avec le Saint-Honoré. Voilà. Donc bravo. Merci beaucoup. Richard, tu n'as pas démérité. Tu n'as pas démérité. Puis il y avait beaucoup de travail. Ton biscuit, le sablé, la ganache montée, la petite confiture. C'était une bonne idée d'association. Mais le choix de départ, il a été complexe. Et n'oublie pas les finitions, les petites finitions. Bravo en tout cas. Merci. Bravo, Monique. Tu as réussi à arrêter la remontada de Richard. Tu vois ce que tu l'avais dit. Félicitations à Monique qui garde donc une chance de retrouver sa place dans la compétition. Malheureusement, notre paysagiste voit son rêve de victoire prendre fin. Mais il a su prouver qu'il était un pâtissier de talent. Bon, après deux duels gagnés, le troisième contre Monique, ça n'a pas été le bon. J'ai perdu. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas pouvoir réintégrer la tente. Mais je souhaite un bon courage à mes copains les pâtissiers qui sont là-bas. Et bon courage à eux. Alors, qui affrontera Monique lors du prochain duel dans la cuisine secrète ? La semaine prochaine, nos douze amateurs vont pâtisser avec amour et sensualité. Une semaine qui sera placée sous le signe des premières fois. Accrochez vos ceintures, on va démarrer. Car Cyril et Mercotte prendront les rênes de l'épreuve technique. Nos pâtissiers devront suivre le rythme et la cadence imposée par notre couple infernal. Tout le monde suit ? Non. Non, non, non. Ce n'est pas grave, on continue. Ils devront également faire matcher deux grands classiques de la pâtisserie pour donner naissance à un gâteau plus gourmand que jamais. Charlotte Opéra, mon ami. Waouh ! J'ai admiratif. Moi, ça me bluffe. Respect, là. C'est bon. Lequel d'entre eux émoustillera le jury et aura la chance de conclure avec le tablier bleu ? Moi, j'ai hâte de voir quels sont vos fantasmes. Mercotte, tu aurais fait quoi, toi ? Moi, j'ai tout fait à mon âge.